Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de l'aventure sur Mafia Remake. Très content de vous retrouver avec Tommy Angelo et vous le savez, un mafieux peut en cacher un autre. Eh oui, je cache même un don. Eh bien écoutez, on enchaîne. Bientôt mariée mine de rien, on l'a proposé dans le feu de l'action après une nuit compliquée à notre chère Sarah et elle a accepté. Magnifique ! C'était rapide, mais efficace. Vincenzo ! Pour qu'on soit discret sur ce coup, commence avec Biff, mais ne lâche rien. J'ai une nouvelle caisse pour toi. Et un petit quelque chose en plus, si tu veux. Oh ! Quand Franck verra le loup-parat, il saura. C'est un souvenir. Règle numéro 1, ne jamais refuser un cadeau. Important ! Euh, du coup, on prend la caisse ? Ouais. Bonjour, mon bon monsieur. On prend cette voiture, qui a l'air plutôt classe mine de rien. Et on va rendre visite à ce cher Biff. Alors, je ne sais pas si c'est loin. Montre-moi sur la carte. Non, c'est juste à côté, à Chinatown. Très, très bien. Et alors, pour info, les amis, les deux premières vidéos de l'aventure, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais les deux premières vidéos du Let's Play, il y avait quelques frises. Je m'en excuse, je déteste proposer des vidéos qui sont mal montées ou alors qui ont un défaut de qualité. C'est le cas sur les deux premiers épisodes. J'ai corrigé ça, rassurez-vous, sur le troisième d'hier. Mais c'est vrai que je m'excuse. Parce que surtout, en début de série, c'est dommage. Parce que c'est là où il y a le plus de gens qui regardent. C'est un petit peu embêtant. Maintenant, c'est bon. C'est réglé. C'est juste que j'avais voulu changer de logiciel comme un con. Et j'aurais mieux fait de m'abstenir alors que ça marchait très bien avant. Mais non, j'ai voulu changer. Grosse erreur. Ça, c'est la deuxième règle. Ne jamais changer quand tout fonctionne. Très important. Ah, on était déjà venu ici. Je me souviens. Il est où, ce cher Biff ? Ah oui, c'est tout au fond. C'est avant la station-service. C'est beaucoup plus fluide aujourd'hui. Ah ouais, depuis hier. Beaucoup mieux. Bah, ça roule. Vas-y, accouche. Le FBI est ici. Ils ont eu des infos par Morello. Mais je sais pas quoi. Comment tu sais ça ? Little Tony a raccompagné un type depuis le Black Cat parce qu'il était trop bourri. Un bavard. C'est lui qu'il faut voir. D'accord. Merci. Merci pour l'info. On est reparti. C'est toujours un plaisir, Tom. Plaisir partagé, bien sûr. Allez, on va récupérer la bagnole. Montre-moi où est-ce que c'est. Mais ça doit être juste à côté, alors. Je pense, parce qu'on n'a pas le trajet. On reprend la tuture ? Ouais, quand même. Faut pas pousser, je vais pas y aller à la patte. Ah, mais on a l'info que quand on prend la bagnole. Ok. Ouais, pourquoi pas. Ça paraît logique aussi. Allez. Little Tony. Attends, tout va bien, mais là, il y a un journal. Allez les gars, la grande finale de 1933 aura lieu aujourd'hui. Ouais. Y'a pas autre chose ? Un truc à récupérer, là, non ? Ouais, si. Voilà. Alors, apparemment, on m'a dit que j'avais loupé une référence par rapport à certains personnages de Mafia 2. Alors, veuillez m'excuser, effectivement, sur les paquets de cigarettes et tout. Je fais pas toujours attention, je regarde pas forcément. Non, pas vraiment. Tu m'expliques l'histoire avec le type que t'as amené chez lui et qu'a parlé des fédéraux. Il est venu boire un verre qui l'a transformé en dix verres. C'est un gros bras qui surveille une planque pour les fédés. Où ça ? Au kill, à l'angle de Pine. Il m'a filé dix dollars pour le ramener là-bas et pour que je la ferme. Il a bavé que le conseiller Guilloti avait négocié un accord entre Morello et le FBI. Ils sont prêts à passer à l'action. Et pourquoi tu nous as rien dit ? Tom, je l'ai fait. Je suis allé voir directement Franck. Il l'a pas dit, O'Don ? Non, non, il a rien dit. Tom, qu'est-ce qui se passe ? Oh, ça sent pas bon du tout. En même temps, quand on connaît le titre du chapitre, encore moins. Le titre, c'est Omerta. Ça veut dire ce que ça veut dire. Rendez-vous à la planque en voiture. Yes. Ouais, c'est un peu plus loin. Quartier entre Oakwood et Beach Hill. Qu'est-ce que c'est loin ? Surtout avec cette voiture, qu'est-ce qu'elle est lente. Mon Dieu. Il faudrait prendre une moto pour la prochaine fois. On y est. Enfin. C'est là, on dirait. Oh, le créneau maîtrisé. Joli. Hum hum, il faut le suivre Prenez Franck et son escorte en filature Oui Ah d'accord Forcément il y a une jauge, il y a un gros nonneuil Hum hum, ça sent la trahison tout ça Je vous le dis Faut pas trop s'approcher Si c'est comme d'habitude hein, parce que t'as ce genre de séquence dans n'importe quel jeu J'allais dire il a rien inventé mais en même temps c'est un jeu 2002 Après est-ce qu'ils ont pas rajouté quelques séquences D'après ce que j'ai lu Je vous dis bien d'après ce que j'ai lu Après rien de confirmé, rien de sûr Peut-être que c'est pas ça Mais j'ai lu Qu'ils avaient rajouté quelques petites cinématiques Quelques petits passages en jeu par rapport à l'original Après est-ce que c'est vrai, bon Vous me direz J'ai pas fait l'original, hélas Ça aurait été intéressant aussi d'avoir le point de vue d'un mec qui a terminé l'original Moi c'est vrai que non Mais en même temps c'est intéressant aussi d'avoir mes réactions à moi Parce que je connais pas le jeu Donc forcément je suis un peu plus surpris C'est deux façons de voir les choses On le suit mais de loin De toute façon avec le gros nonneuil Je risque pas de le perdre J'ai l'impression qu'on peut pas éveiller les soupçons Attends faut vraiment se rapprocher Carrément juste derrière Attends J'approche un peu plus Il me voit pas Ah en freinant comme un tabazou C'est marrant ça Pour l'instant on reste avec cette voiture Mais là je prendrais bien sa petite moto à lui devant J'imagine qu'il va y avoir une réunion Une réunion Ouais J'espère qu'il va pas non plus à Bebel Wed Doucement Ah Il me fait bloquer Je me fais bloquer Ah et puis il y a un accident Il s'arrête regarde Ah oui il y a du grabuge Donc du coup ça éveille les soupçons Logique Faut faire gaffe Donc admettons je m'arrête Je pique une voiture ou une moto Et quelqu'un qui gueule La barre augmente Oh donc on va bien garder cette voiture pour l'instant Ah voilà là je suis trop prêt par exemple Ok Bon Et faut surtout pas énerver la police alors Parce que là ce serait le pire C'est sûr qu'on se fait roder Tiens on part en de police Là il y a un flic à gauche Un feu rouge On m'a dit qu'il n'y avait pas de feu rouge dans le jeu Bien sûr que si On a vu un ici C'est vrai qu'on roule tellement vite qu'on les remarque pas On va pas se mentir Alors d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a critiqué Dans l'espace commentaire hier Parce que j'ai parlé des gamins de 12 ans Je fais un petit coucou parce que je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne Et c'est très bien comme ça Je vous adore vous êtes les bienvenus Vraiment Ma chaîne c'est pour tous les âges Les 90 ans comme les 10 Par contre je suis en train de me faire larguer là Attention arrêtons de parler pour rien Mais surtout il y a quelqu'un qui m'a dit Mais Galax Arrête de prendre des gamins de 12 ans Pour des gamins de 5 Mais je prends pas les gamins de 12 pour des gamins de 5 C'est pas du tout ça Moi à 12 ans je connais beaucoup d'enfants de 12 ans Qui sont de jeunes de 12 Qui sont très intelligents Y'a pas de problème Vous savez la maturité c'est pas une question d'âge Même si bon C'est un niveau On se comprend Mais c'est surtout que le jeu est Peggy 18 Et il est pas Peggy 12 C'est juste ça C'est juste l'étiquette qui est collée sur Sur la jaquette Sur la jaquette Putain j'ai toujours la jaquette Ah Putain J'allais lui rentrer dans le cul Le mec très discret Non voilà C'est juste que le Peggy du jeu il est 18 et plus Donc c'est pas pour un gamin de 12 Soyons honnêtes C'est évident C'est pour un gamin de 30 Ou 18 Minimum Garer la voiture à l'abri des regards C'est à dire Ah A gauche Moi à comprendre toi Oula Ça a bugué un peu Hum hum Compliqué Trouver où Frank est emmené C'est qui C'est qui Je pense qu'on va contourner On va aller voir dans le bâtiment là bas Ohlala C'est bien surveillé à l'entrée Faut faire le tour tu penses Pas trop le choix Il doit y avoir une autre Une autre entrée Ici par exemple Euh Voilà on peut y aller en douceur Le monsieur il va pas m'embêter là Chercher les indices pour trouver Frank Yes Attention On a un premier indice par là Faut pas que lui il se retourne Surtout Reste tranquille cow-boy Note de la police Transfer de l'informateur On ferme tout l'aéroport à midi 13h L'informateur et son escort du FBI Quitte la planque 13h15 Informateur est transféré Et conduit au hangar 5 On récupère les livres De comptes Après le transfert de l'informateur Ouh les enfoirés Ok En route pour le hangar 5 Faut qu'on se dépêche Ah mais oui La fenêtre est ouverte Mon dieu Moi je retournais au parking Prendre ma bagnole Et faire le tour Nawak C'est prévu pour Voyons Morello n'a pas le courage De venir en personne Pour une balance comme toi Non Allez Monte Je prends quelle voiture Il y en a une là bas Attention parce que Ils peuvent le repérer là Franck va décoller Ouais on se dépêche Attends je voudrais récupérer Les cocktails Là il y a moyen Ils sont où les cocktails Ici Parce qu'il me semble Que j'en ai plus Je suis pas sûr J'en récupère Je prends la bagnole Attends Faut pas se faire remarquer Ah mais non Mais il reste là Donc on peut rester Il y a des greux Il y a des greux Énorme Faut pas prendre de bagnole Pas du tout D'accord Comment je vais faire là Il y a des munitions Aussi à prendre là bas Au pire On peut peut-être Contourner carrément Non mais les munitions C'est là dedans Je dois être plein Ouais Que ce soit de ce côté Ou de l'autre C'est pareil On a encore comme arme Au fait du coup J'ai que ça J'ai même pas de pistolet Ouais il y a de l'abus Clairement de l'abus On va se faire le mec au fond On va passer Ni vu ni connu En tout cas on va essayer Attends qu'est-ce qu'on a par là Grenade également Je vais la prendre Ne vous retournez pas surtout Soyez gentil Allez Salut Bonne nuit Pk Je prends le fusil à pompe Attends je remonte par là Ah parce qu'il y a du Non il y a que du soin Mais j'en ai pas besoin Attends Je m'équipe pas pour l'instant Et j'ai les deux fusils à pompe Parfait Salut toi Avec Salieri à l'ombre Toute la ville sera à l'heure Allez C'est pas passé loin Je vais me le verre aussi lui Je serai rassuré Tellement easy Et là on peut y aller Y'a plus personne Vas-y doucement quand même On sait jamais Ça m'a l'air bon Les munitions ont été fou là Allez L'avion Est prêt à partir J'sais pas si j'pourrais Jamais revenir Tom Frank Le Don m'envoie Oui je m'en suis douté Je suis désolé que ce soit toi qui t'y colle T'as un message à lui transmettre J'aurais préféré que ça se passe autrement Mais Morello m'a mis le grappin dessus Tout va bien Vous pouvez venir Morello m'a fait une offre toute simple Des livres de comptes en échange de nos vins Et un aller simple loin de cette ville Tu lui as déjà donné les livres ? Je ne suis pas crétin Tom Ils sont en sécurité Morello attendait Que je lui donne ça C'est la clé d'un coffre De la grande Imperial Bank en ville Je dis à Morello Que je lui confierai Quand l'avion se réparait au décollage Les hommes devaient venir la chercher Avant notre départ Je me suis occupé d'eux Dis-leur de monter dans l'avion Allez March Alice Montez à bord Frank Tu viens avec nous Pas tout de suite chérie Allez vous installer Tommy et moi On a des choses importantes à se dire Mais Frank Monte dans l'avion March Pour Alice Pour moi Monte dans cet avion Je t'en prie Tu as déjà été payé ? Oui Oui Bah je te fais encore Amène ces dames n'importe où Où elles voudront Bien monsieur Merci Tom Merde Frank Pourquoi t'as pas demandé notre aide ? Je crois que je voulais partir D'une manière ou d'une autre Je suis fatigué Tommy Fatigué de mentir à ma femme Fatigué de toujours vérifier qu'il n'y a pas de bombe sous ma voiture Fatigué d'attendre Que le Don m'encolume entre les deux yeux Tu fais chier Je pense que je suis désolé Et je ne sais pas people Yes Is Sacré Franck. Ah cette voiture, je la déteste. Faut en changer vite. Les livres de comptes maintenant. A nous de jouer. A l'étage du dessous, voyez avec mes collègues. Merci. Merci bien. Euh ouais. C'est joli par ici. Il fait beau hein. Très intéressant. Ça roule. Il fait beau et t'es enfermé dedans. Couillon. Je cherche à accéder au coffre de Franck Coletti. Ah oui, monsieur Angelo ? Euh, ouais ? Monsieur Coletti a dit que vous risquiez de passer pour accéder au coffre. Suivez-moi. Je vous en prie. Il a vu juste. Vous êtes tous enfermés comme des Youtubers quoi. Euh, je te gêne ? D'accord, faut peut-être pas lui rentrer dedans. Dire qu'il a peur de moi. Énorme. J'ai récupéré les livres de comptes et je suis parti discrètement. Céléré ne m'a jamais posé de question. D'ailleurs, à part pour les funérailles, je n'ai plus jamais entendu parler de Franck. Tu rends méga nerveux, Marco. Sergio et moi sommes venus pour présenter nos respects et tout. Je connaissais Franck depuis longtemps. Presque autant que toi. C'était un homme bon, intelligent. Loyal. Envers sa femme et sa fille. Par-dessus tout. Il y a une certaine beauté dans ce genre de loyauté, Aigno. Peut-être. Mais devant moi, je vois une pierre tombale avec le nom de la petite gravée dessus. Quelle tragédie. C'est sûr que vu de sa fenêtre, pas ouf. Et voilà, chapitre terminé. Oh merde. C'était court. Mais fort en émotions. Un petit tour chez les riches. Regarde un peu ces maisons. Un grand terrain, des petites clôtures blanches. C'est ça le rêve américain, pas vrai Tommy ? Sans doute. Tu crois pas ? Non monsieur. Je préfère être là où les choses se passent. Te laisse pas berner par les fleurs et les jolies maisons. Y'a plus de criminels parisiques dans toute la ville. C'est pour ça qu'on est dans ce quartier ? Si on veut. Morello arrose un juge corrompu du nom de Watkins. En fait, c'est un vieil ami de Guillotti. Le conseiller municipal ? Lui-même. Morello a laissé entendre qu'on aurait un rapport avec la mort du gamin de Guillotti. Et maintenant Watkins est sur le sentier de la guerre. Histoire de venger son pote. Le truc, c'est qu'il cherche à retrouver des témoins. Vous avez des noms ? Ouais. Mais Polly et Sam vont s'occuper d'eux. Toi, je veux que tu fasses autre chose pour moi. On doit récupérer tout ce que Watkins a sur nous. Où est-ce qu'on cherche ? Dans le coffre de sa villa. Je sais pas percer les coffres. T'en fais pas pour ça. On t'emmène rencontrer Salvatore. Il vient de débarquer du pays, mais il sait comment faire chanter un coffre. Amène-le à la villa, trouve le coffre, il se charge du reste. Je dois m'attendre à un comité d'accueil ? Tu devrais t'en sortir. Watkins sera au spectacle, donc la baraque devra être vide à part un type ou deux. Son bureau est au rez-de-chaussée. Et notre source dit que le coffre est dans le mur. Une fois que Salvatore aura ouvert, tu prends tous les documents et vous filez. C'est lui, boss. Ouais, c'est notre homme. Salvatore, tutto bene ? Si, grazie. Don Salieri. Content de te voir. Tu sais ce que tu dois faire. Je compte sur toi. Si. Si tu tombes sur Watkins, le but pas, ça risquerait d'attirer les flics. Pas de souci, boss. Buona fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di... Di... conoscerti. Meraviglioso. Per favore. La petite moustache. Sympathique. Rendez-vous à la propriété du juge. C'est parti. Alors, où est-ce que ça se trouve ? Beach Hill. Oh, il y a des petits virages sympas. Parlez... nandecchia des siciliano. Au capo, d'oresse au piano. Euh... je parle pas italien. Perfetto. A posto. Euh... euh... Tu l'hai capito ? Au piano. Ouais, le boss m'expliquer. Ok. Per favore, capisci. Trazèment tu c'est à dire un durcioniato senza farici sentire né vedere. La gâchiaforte sta a redire un guaggio un primo piano. Tu ramme une anticchia di tempo et la sa fare tutto à mia. Et la gâchiaforte ci avrà sicuramente un allarme. Euh... ok, ouais. La nuit va très longue pour nous deux, je crois. J'crois que j'ai compris deux mots sur... l'entièreté des dialogues, là. Bon, euh... à mon tour. Euh... Fais ce que je fais et reste discret. Si. Faut pas qu'on te coffre. Forte. Si. Faccio... Io. R'aprire cacciaforte. Aprire cacciaforte. Putain. Bon. Euh... la radio ? On va écouter la radio. Perfetto. Ouais, je pense que c'est mieux, hein. Je pense que c'est mieux, mais pas pour mes copyrights. Euh... non. Pas de radio. Il y a une sacrée vue d'ici. Il a fini de parler. Sagaçon. Bon, on arrive, ça va. Le supplice est enfin terminé. Oh là, un peu trop loin. Marche arrière toute, ça. Commandant. J'ai compris. J'ai compris. Jardinio. Tu parles d'un joueur de foot, non ? Alors, pénétrer dans l'enceinte de la propriété, les coups de feu donnent l'alerte. Donc pas de coups de feu ! Oh... Un labyrinthe. Evidemment. Un labyrinthe. Reste ici, pendant que je m'occupe des gardes. Ah tiens. Il y en a un premier par là. Allons-y. Ok. Ça, j'ai pigé. Allez. On s'occupe du premier. Coucou. Allez. Oh, un petit fusil à pompe, hein. Je prends. Par contre, pour l'instant, ne t'équipe pas, s'il te plaît. Et cette fois-ci, on a un pistolet, hein. Je vais commencer par la gauche. Il est inquisible juste à côté. De quel côté il est tourné ? On peut y aller. J'aurais bien pris ma soirée, moi. Il est tout seul ? Ouais. Allez, hop ! J'ai l'impression que je me téléporte un petit peu quand je suis pas trop loin. Et je vais me faire l'autre aussi de l'autre côté. Souci du détail, bien sûr. On le voit plus ? Si. C'est juste qu'il est un peu plus loin, du coup. Mais quand même, on y va en douceur. Merci de siffler pour m'indiquer où vous êtes, monsieur. C'est gentil. Faut faire tout le tour, là, par contre. Au pire, ça sert à rien que j'ai tu tous. Si ? Comme je le disais. Souci du détail. J'aurais bien pris ma soirée, moi. Comme je te comprends. Tu aurais dû. Révolver de service. Non. Il n'y a que deux munitions, ça ne m'intéresse pas. Allez, alors maintenant, par où on passe ? De l'autre côté, ça me paraît... Par là. Ouais. Attention, en face de moi. Il arrive. Comment on va se le faire ? Retourne-toi, s'il te plaît. Tu peux faire ça pour moi ? Sois cool. Ah, mais d'accord, il faut tous les éliminer en même temps. C'est l'objectif, donc. Je vais passer plutôt par là, c'est possible ? Yes. J'en ai un aussi de ce côté. C'est un peu relou, ça. Allez, euh... On va voir si je ne suis pas là-bas. On va voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Tu as compris. Je m'occupe d'abord de l'autre. Hum-hum. Let's go. Ne te retourne pas maintenant. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il se retourne pile-poil à ce moment précis, tu vois. C'était pas loin. Le garde suivant. Je vais contourner par ici. Il y a un truc rouge, là. Un magazine. Merci bien. Ok. Il arrive l'autre. L'affreux Jojo. Allez. Avance encore un petit peu. Oh les reflets, regardez. Ah, belle soirée pour glander à domicile. Mieux fait d'aller bosser ailleurs. Enfin d'aller glander ailleurs plutôt. Où sont les autres gardes ? Je n'en vois pas d'autres. Ouais, bah écoutez maintenant, il faut trouver un moyen de... Si ! Là, il y en a un. Impeccable. Attention. Attention. Bon allez, on tente. Il me fait quelque faim de celui-là. Je pense que c'est le dernier. Je crois qu'on est tranquille. Attends, qu'est-ce que j'ai ? Fusil à pompe. Je vais garder le fusil à pompe, je préfère. Je vais retrouver mon italien. Et arrête de parler, s'il te plaît. Mijou à cache-cache ? C'est exactement ce que je pense. Mais je n'osais pas le dire. Il est sérieux. Ah, le voilà. Ah, t'es pas un ange. Allons-y. Arrêtons de causer parce que ça va me faire devenir chèvre. D'accord. Enfoncer la porte. Je t'en prie ? Non ? J'enfonce ? Tu veux pas crocheter ? Bon, d'accord. Da Vinci. Ah, j'ai compris, Da Vinci. Tu dis que c'est derrière un tableau ? Si, si. Ok. J'ai compris. J'ai réussi à comprendre quelque chose. On va regarder dans une autre pièce, alors. Donc, c'est pas ce tableau. Attends. On va fouiller un petit peu. Il y a des trucs partout, je crois. Tracte religieux. Dans l'autre pièce. Regardez. Petit truc à récupérer. Ouais. Journal 1er juillet 1933. Là, il y a un truc. Hop là. Magazine. Dime Detective. Peut-être ici. Non. Salut toi. Faut encore qu'on cherche. Moi, je dis ça à l'étage. A tous les coups. Attends, je vais aller voir là-bas. Qui êtes-vous ? Madame. Madame. Au secours. A l'aide. Tirez-vous. Avant que ça dégénère. Tout de suite. Ça, c'est des... Ouais. Carte de cigarette. Ennio Salieri. Le donne. Ah oui. C'est sur les cartes de cigarette qu'on avait vu. Leo Galente, peut-être. Et que je l'avais loupé, vous m'aviez dit. Simple que c'est lui. Qui était donc un personnage. Un vieux dans Mafia 2. Et celui-ci. Non. Rien du tout. Qu'est-ce qu'on a par là ? Les toilettes. Il manquerait plus qu'il ait mis un cadre aux toilettes. Mais non. La cuisine. Ah, je l'embête la pauvre. Je vais dans chaque pièce où elle est. On va monter ? Perso, je pense que c'est en haut, moi. Je vais revenir au centre. Attends. Le piano. Il avait pas parlé d'un piano aussi tout à l'heure ? Dans la conversation. Attends. Je vais fouiller les autres pièces. Ah, celui-là. Ils sont pas à choix, faut qu'on fouille tout. Rien du tout. T'es sérieux ? Tu vas me faire tout fouiller ? Alors, le mec qui a déjà fait le jeu original, peut-être qu'il sait où aller, mais pas moi. Attends. Je crois que j'ai tout fouillé, non ? J'ai fait le tour, hein ? Ouais, d'accord. Alors, où sont déjà les escaliers, par là ? J'étais sûr que c'était à l'étage. En tout cas, effectivement, c'est très luxueux. Faut aimer. Je pars ici. Le bureau. Ah, je le sens bien. Ouais. Bravo. C'est beau, ça ? Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Merde. Mène-toi, Salvatore. Chut. Pazienza, pazienza. Bien joué. Excusez-moi. Encore ? Arrête ton alarme ! Il avait dû me dire quelque chose sur l'alarme, mais j'avais pas compris. Attention ! Salut ! Oula, je vois plus rien. C'est bon, mais on l'a capté. C'était un peu chelou, l'animation, mais on a capté. Ça va arriver après, je pense. Faut éliminer les gardes, ça j'ai bien compris. Et si je bouge pas ? Il y a du monde qui arrive ? Pas pour l'instant. Je sais qu'il y a du soin. Dans cette salle. Ou dans l'autre. Ouais, dans l'autre. Pour l'instant, ils m'ont pas vu, on est d'accord. Ça va être là-dedans, dans la salle de bain sûrement. Yes. Si j'ai besoin, c'est là. Attends, je prends le peupon. Je prends le peupon, comme ça on est bien équipés. Allez, on fonce. C'est dangereux. Où sont-ils ? Tu vois personne ? Ah, c'est dehors, ok. Bon bah, allons-y. Je suis là. Allez. Aide. Une balle à mort. Proche. Je vais passer sur le pistolet quand même. Encore une balle à mort. Efficace, c'est pas cher. C'est la balle que je préfère. Je vais la faire à chaque vidéo celle-là. On peut pas le toucher là ? Eh bah non. Putain, pourtant, c'est ta fille en rouge. C'est con. Travers la fenêtre. Peut-être. Ah non. C'est débile. Là par contre, le peupon. Faut aller pas t'approcher aussi près. T'es fou. Oula. Oula. Il n'y a plus personne. C'est maîtrisé. Oh merde. Je m'en charge. J'arrive. Ok. Je suis un peu violent, non ? Un petit peu, c'est possible. Ok. Ok, on se tire. Attendons, celle-là, l'autre, l'autre. Celle-là ? Non, remarque, elle est bien celle-là. Euh, la verte, elle me disait bien là-bas, mais... Finalement, on reste là-dessus. Allez, c'est parti. Salut, t'es la compagnie ! Ah mais non, c'est pas celle qu'on avait avant ? Je sais pas. La verte, ça a été super lente, mais je suis pas sûr que ce soit la même. Bref. Allez. Politia, exactement, Politia. Moi, je vais couper. Moi, je cut. Je te le dis, je te préviens, je ne suis pas un conducteur qui suit le code de la route. Putain. Waouh. Putain, on risque de crever parfois avec ma conduite. Off-road. Ah, ah ! Aïe. Pardon, on sort vieux, viens. Raboul. On change le bagnole ! Monsieur, votre voiture ! Restez là, monsieur. Connard ! À toutes les unités, les recherches sont tenues. Et qu'est-ce tu fais maintenant ? J'ignore. Salvatore. Où tu veux que je t'amène ? À 15 ? Ouais. C'est où, maison ? Euh... C'est-sta et... Et ma boule. D'accord, c'est parti. Ta boule ? J'ai compris, ma boule. Ah ! Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Tout de suite. Vous êtes bien gentil, madame. Elle a compris. Ça a marché. Allez. Ah par contre, j'ai une étoile de flic. Ah bah non. Mais j'ai rien fait. J'ai juste pointé quelqu'un avec une arme. Sérieux ? Ah, je pensais pas. Ok. Y'avait un flic dans le coin, non ? Qui m'a vu ? Peut-être. On va vite le larguer. C'est pas un problème. Wow ! Par contre ! Bon Dieu ! Qu'est-ce qu'elle est difficile à manier, celle-là. Elle est lourde. Elle pèse 3 tonnes. Ouais, c'est bon. C'est qu'une étoile de flic, hein. Ça va pas tenir bien longtemps. C'est marrant, ça. Parce que tu prends n'importe quel mec étranger. Moi qui parle japonais, anglais, italien, je comprendrais pas mieux. C'est vrai. Aucune culture sur la galaxie. Non, c'est vrai qu'il y a ongles étrangères. C'est pas mon truc. J'aimerais bien, hein. Mais voilà, il faut apprendre. Et je suis une fainéasse ! Pas possible. Allez. Mais il faudrait. Ça serait bien. Bonanotte. Salut. Ah, ça j'ai compris. Parce que oui, j'ai fait italien au collège. Chapitre terminé. Un petit tour chez les riches. Ça, c'est fait. À quoi on va avoir le droit ? Un deal juteux. 1933. C'est la dernière caisse de New Hall, boss. Je sais, il y a certaines de ces bouteilles que je gardais depuis dix ans. Mais on a besoin de fric. Sortez-moi tout ça. Allez, chargez tout ça. Content de vous voir, les gars. Boss. Vous avez eu des échos de notre boulot avec Salvatore ? C'était du bon boulot, Tom. Guilloti a plus rien sur nous. On a gagné un peu de temps. Du moins, tant qu'il reste du fric. Il faut pas vendre la ferme tout de suite, boss. Sam m'a dit que t'avais quelque chose ? Ouais. Vous allez adorer. Il y a beaucoup de fric à se faire et on peut se payer Morello au passage. Très bien, je t'écoute. Il y a quelques semaines, j'étais en train de me reposer avec un bon cigare au Blue Tropics. Où ça ? C'est une espèce de bordel minable. Y'a rien à part quelques niches avec des pussiers et même le sol. C'est un club pour gentlemen. Y'a même un bar et tout. Enfin bref. Un des clients est complètement pété. Il chiale et vide son sac à une poule. Il a un drôle d'accent bizarre, alors je tends l'oreille. Le gars y parle, y parle, il arrête pas de jacter, comme quoi il vient de faire une affaire énorme. Mais les gars pour qui il bosse essaient de l'arnaquer. Et son pif éclaté sur sa binette en témoigne. T'as payé sa note ? Tu te fous de moi ? Non, ce que j'ai fait c'est qu'on est sortis et que je l'ai emmené manger un morceau au resto du coin pour éponger. Là on commence à parler. Et il m'apprend qu'il s'appelle Gates et qu'il vient tout droit du Kentucky. Un contrebandier. Non, non, non. Mieux que ça. Son père possède d'authentiques distilleries. Et vous devinerez jamais qui est son acheteur exclusif pour toute sa gnole. Morello. Et selon toi, il serait prêt à le lâcher. Ah ouais. Je l'ai travaillé comme il faut, boss. Il apporte une nouvelle livraison ce soir. Mais lui et toute son équipe sont partant pour virer de bord. Tout ce qu'il faut faire, c'est que ça ait l'air d'un vrai braquage. Je sais pas trop. Tu lui fais confiance à ce gars ? Il est pas tendre avec Morello, ça je te le garantis. Et puis c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Regardez, on est déjà en train de racler les fonds de tiroirs. T'en penses quoi, Tom ? Il faut qu'on remplace le Canadien. Si Paulie dit que ce gars il se fait l'affaire, je suis partant. Et la livraison ? Le grand parking du garage dans le centre. Ok. Allez-y. Mais cette fois, on fait pas les choses à moitié. Tu prends Carlo et Little Bill avec toi. Pas de problème, boss. Dès que vous avez le camion, vous le rapportez ici. On vous décevra pas, boss. Je te libère du temps pour que tu sortes avec les gars, Carlo. Me le fais pas regretter. Je vais me tenir, boss. Oubilez pas. Je me bile pas. Tommy s'en charge pour moi. Votre chauffeur risque rien avec moi. Bonne chance, les gars. Sam et Little Bill ont dit de les retrouver dans le centre. Et c'est toujours moi qui conduis. Forcément, je suis le pilote. Le meilleur pilote de la ville. Allez, on conduis, je crois, parking. Montre-moi encore une fois. Oula ! On dirait que tu t'es chez-dessus. Ah, va te faire foutre. Alors, ça y est, hein ? T'es enfin dans la cour des grands ? Écoute, je passe plus de temps avec le Don que vous tous réunis. Bah ouais ! Tu restes le cul vissé sur ta chaise en attendant qu'il ait fini avec sa poule. Mais si vous voulez pas que je vienne, je viens pas. Pas de problème. Je dirai rien au boss. Si, si. Tu viens. Le boss a dit que tu venais. C'est juste que tu t'es mis sur ton 31. Je voudrais pas que Gates s'imagine qu'on ait des loupettes. Pourquoi Gates s'est fâché avec Morello, d'ailleurs ? La première fois que Gates s'est pointé avec ses camions, Morello a décidé de changer le raccord. C'est lui-même qui lui a pété le nez, dans le cadre des renégociations. Il va pas se contenter de son nez si Morello est au courant pour nous. C'est pour ça qu'on va faire semblant de le braquer. Après ça, il retournera voir son père en chialant qu'il a été braqué. Il convaincra le vieux que Morello est incapable de protéger la camelote, qu'ils doivent trouver vite un nouvel acheteur, et qu'il a entendu parler d'un type fiable qui s'appelle Salieri. Ce plan est merdique, Tom. Pauline l'a expliqué hier. Et plus le temps passe, plus il est mauvais. Hé ! Quand on aura un tuyau pour le boss, et que tu seras pas juste un chauffeur de merde, alors seulement à ce moment-là, tu pourras discuter du plan. En attendant, tu fermes ta gueule. Ouais, ouais, cause toujours. Quand Morello viendra te défoncer, faudra pas venir chialer. Attends, t'es sérieux ? T'es vraiment sérieux, là ? Hé, les gars, bouclez-la. Putain. Je fais pas mal d'affaires par ici. Le gardien demande pas grand-chose. Et il ferme toujours jusqu'à ce que j'ai fini. Bon, ça c'est fait. Gates nous attend au dernier étage. Dernier étage en voiture. C'est parti. Y'en a combien au juste ? La voie a l'air dégagée. Faut avoir un boulot pour avoir une voiture. Tu m'étonnes que c'est dégagé. Bah, on est bien là, nous. On fait un certain boulot, ouais. Un boulot plutôt bien payé. Pas très légal, mais bien payé. Paulie, il y a autre chose qu'on doit savoir sur ce Gates ? Non, seulement qu'il a le nez de travers et des caisses pleines de gnaules. Ça me parle. Ça me parle aussi. Y'a beaucoup trop d'étage. Cinquième étage, il me semble. C'est bon. Paulie, ça fait plaisir de te voir. Ouais, toi aussi Gates. Bon. J'espère que vous vous y connaissez en whisky. C'est pas vraiment moi l'expert ici. Tommy. Ouais, c'est du bon. Le premier paiement. Si le Don est intéressé, il y aura d'autres commandes. Et chaque commande sera plus grande que la précédente. On va tous être riches, les gars. C'est toujours un plaisir de faire du business avec des gens sympathiques comme Don Salieri. S'il vous plaît, transmettez-lui mes amitiés. Compte sur moi. Maintenant, il faut qu'on termine cette transaction. Pouli, tu suis fou, là ! Non, non ! C'est bon. Quoi ? Tu vous l'ai dit ? Il faut que ça ressemble à un vrai braquage. Si ça continue comme ça, je vais terminer avec le tarin à angle droit. Ah, t'inquiète-toi. Avec tout le fric que tu vas te faire, tu pourras même t'en payer un tout neuf. C'est quoi ça ? Attention ! Putain de merde ! Il reste à couper, connard ! La vache ! Ok, ça roule. Si, laisse pas s'écarter. C'est bon. Mais comment ils sont au courant, putain ! Parce que t'arrêtes pas d'ouvrir ta gueule ! C'est bon. Et c'est pas si grave. Prenez l'agneaule et tirez-vous. Mes hommes viennent m'aider. Allez-y, allez, allez ! Tant que vous les liquidez, je peux me débrouiller avec le petit gars. Carlo, monte avec moi. Tu sers à rien si t'es mort. Tommy, ouvre l'oeil. C'est sûrement pas fini. Vas-y, je te couvre ! Evidemment ! Fondez sur moi. Je récupère les quelques petites munitions. Je suis comment en fait là ? Mitraillette. Oh là et oh, on m'écrase pas non plus. Il est fou celui-ci. J'ai une préférence pour le fusil à pompe, mais on va changer un peu. Ouais, ouais, je vous suis, je vous suis. Personne. On va défendre le camion. Attends. Wow ! Merde, mais je suis con, moi. Ah ! C'est tendu, hein. Putain, il y en a qui arrive là. C'est bon, headshot. Nickel. En face. Heu ! C'est bon. Sors là-bas, toi. Nickel. On charge. Il est pas resté là ? Ils sont pas très fut-fut. Putain. Ah non, on peut y aller. Mais quel coup ? Je vais même pas toucher, ce bonnet. Tant mieux. Je vais récupérer de la vie. Donc j'y suis. Le camion a pas été touché quasiment, il me semble. C'est génial ! Allez, on bouge ! Me me grasse pas, s'il te plaît. Etage après étage, quoi. On va avoir des vagues. Là, t'as décassé les morts. Wow. Droitement, il est mort, lui. Ah, il brûle. Ah, le pauvre. Ce brasier. C'est ce que j'allais dire. Les arroseurs automatiques ? Une valve. Attends, je vais plutôt prendre... C'est quoi ça ? C'est ma vie ! Merde ! Je suis en train de brûler, mais je suis con ! Mais non ! Heureusement, il y a du soin là, à côté. On peut passer par cette clôture ? Euh... En bas, ouais. Attention, il peut y avoir des ennemis. J'ai perdu de la vie bêtement là. Je m'en doutais. C'était obligé. C'était obligé, obligé, obligé. J'ai bien fait de prendre le peupon. Ah, les grenades. Donne-moi ça. Ça peut être utile. Ouais, c'est vrai, je ne les ai même pas utilisés depuis le début. Du soin, et après, je tourne la vanne. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Un magazine. Allez. Les arroseurs. Pour que le camion puisse avancer. Impeccable. Suivant. Je sens encore les flammes sur mon visage. Ah, je peux pas passer par là ? Non. Restez groupés, les gars. D'accord. Faut que je refasse le... Je vais déplacer le camion. Si il nous en met un... Je peux pas passer par là ? Si. Ça, je mets les eff. Faut pas que j'en fasse le tour, quand même. Ça aurait été abusé, hein. Totalement. Attends. Je repasse un pistolet, par contre. Je savais que c'était pas fini. Bien sûr. Du coup, ils sont arrosés, quoi. Je suis en train de recharger. Pop. Il est con, lui. Il bougeait pas. What the fuck ? D'accord. Le seul que je visais, ils l'ont tué. Ah, vous abusez les mecs. Fallait me le laisser. Allez, bim. Ça commence à gérer, hein. Au niveau de la visée. Non ? Vous voyez, je commence à être bon. Wow. Dommage. Il suffit de le dire, et le plus près, j'arrive même pas à le toucher. Il y a de l'abus. Il faut pas que les voitures exposent non plus. Ce serait dommage. Hop là. Ça, c'est fait. On avance. Rassant de pistolet. Allez, je passe devant. Hop là. Personne ? Personne. De l'avion en plus. Et maintenant ? Ça marche. Je serai déjà pas mal. Ah, une voiture suspecte. Il y a d'autres gars après nous. Allez. On va en ralentir un certain nombre. Touche les points sensibles. Ok. Euh, les points sensibles, c'est-à-dire. Je touche la voiture, quoi. Il reste bien joué. Une voiture en moins. Deux voitures. Ouais, c'est bon. Derrière. Ah oui ! Pour tirer à l'arrière, il suffit de regarder avec le stick. Ok. De toute façon, je perds un peu de la vie. C'est loin d'être fini. Ah, j'ai essayé de charger. Munition illimitée, il me semble à quoi on est, justement. Yes. Voiture ici, c'est bon. J'ai fait rentrer dans mon propre camion. Tout va bien. J'imagine que nous aussi, alors. Oh là là, il est fou. Ah, le camion était un petit peu touché, par contre. Mais normal. Waouh. Pas mal, ça. Ça me donne presque envie, tu vois, de faire l'original. Parce que vu que je n'ai jamais fait, j'aimerais comparer les deux. Moi, ça ne me dérange pas, vous le savez, de faire des anciens jeux. Je ne suis pas choqué. J'en ai eu fait beaucoup. Ça choque, en fait, surtout la nouvelle génération, tu vois, de faire des anciens jeux. Ils en sont incapables, je pense. Je peux comprendre après. On n'a pas été élevés avec ce genre de défis, avec ses graphismes, etc. Enfin, moi, si, mais les plus jeunes, non. Donc, je peux comprendre que ça les choque. Ils trouvent ça nul, quoi. Après, je trouve que le jeu vidéo n'a pas d'âge. Tu peux prendre n'importe lequel. Sauf ceux qui sont nuls, hein. Je crois qu'on les a semés. Enfin, une bonne nouvelle. On rentre. On va voir ce que ça donne. On a l'agneaule. C'est vrai que tout s'est pas déroulé comme prévu, mais on a l'agneaule. Ouais. Même si je pense que toi et moi, ce soir, on va taper dents copieusement. Ouais, je dirais qu'on le mérite bien. Je pense aussi. Après, ouais, il y a des jeunes nuls, il y en a aussi qui ont mal vieilli. C'est vrai. On dirait du 38. Les gars de Morello vous ont salutés ? Ouais, boss. On s'en est occupés. Et au sujet du type du Kentucky ? Eh bah, il s'est pris une balle dans l'épaule. Mais... C'est un dur à cuire. Lui et son équipe ont foutu le camp dès qu'on est tombés sur les gorilles de Morello. Cette fusillade motivera encore plus Gates et son père à dégager Morello du business. Bien. Voyons si l'agneaule valait le coup qu'on se donne du mal. Excellente. Je vais m'occuper des détails avec le vieux Gates. Une fois que ce deal sera acté, on sera douillards comme Crésus. Bon boulot, fils. Je suis fier de toi. Je suis fier de vous tous. Salute. 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 Un travail bien fait. Un plan parfait. Un deal juteux. Chapitre terminé. Tout s'est bien passé. Intermezzo. 1938. J'imagine que Salieri était prêt à passer aux choses sérieuses. On peut dire ça comme ça, ouais c'est vrai. Mais ensuite, la prohibition s'est arrêtée. Et le business d'alcool s'est complètement effondré. Toute cette énergie dépensée pour la gnole, tout ça pour rien. On a mis quelques années à s'en remettre. Mais quand on est revenu dans la partie, alors là, c'était quelque chose. On a pris tout le blé qu'on avait et qui venait du trafic de gnole, du whisky canadien, et on l'a investi dans d'autres domaines. Et parfois des trucs légaux. De la construction, des restaurants, de la logistique, du jeu. On a tout testé. À l'exception du trafic de cam. Et en 35, la situation s'améliorait. L'argent rentrait et coulait en grande quantité. J'avais une femme et une fille. Sam gérait un club pour le Don. Et même Polly avait ses propres affaires. Il était pas vraiment heureux, mais il s'en... C'est quoi le mot déjà ? S'en accommodait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Salieri, il commençait enfin à envisager de sortir de l'ombre de Morello. Il commençait à avoir ses propres flics, ses propres soutiens politiques. Hum. Intéressant, ça. Tu penses que Salieri aurait réussi à se dénicher des ripoux en 34 ? Peut-être. Pourquoi ? Ben, il y a quelques années, la brigade des mœurs a coincé un juge pour détournement de mineurs. Une fois en garde à vue, il se met à avouer toutes sortes de déliés. Il essaie de trouver un accord. Il a reconnu avoir pris des pots de vin de Morello, mais aussi de ton boss, Salieri. Il a joué des deux côtés pour gagner un peu plus gros. Mais quand Morello l'a appris, il a menacé d'enterrer les enfants du juge dans le sable, les enterrer vivants. Merde. C'était ça la pièce manquante. Comment ça ? Morello était quasiment toujours sur notre dos. Mais il n'a jamais fait quelque chose qui aurait déclenché une guerre totale. En apprenant que Salieri cherchait à étendre son influence, il a dû changer d'avis. Mais oui, c'est ça, parce qu'en 35, ce salaud s'en est prêt à nous sauvagement. Bon appétit. 1935. Sur sa sale tête, gros comme une maison. Hey Tommy ! Salut boss, qu'est-ce qui se passe ? Je suis content que tu sois là. Et voilà boss. Je vais déjeuner chez Pépé, mais Carlo peut pas venir, il est malade. Ça te dit ? Bien sûr boss. Parfait. Je meurs de faim. T'as un flingue sur toi ? Ouais. On va en avoir besoin ? Tu sais ce que c'est. C'est un peu trop calme en ce moment avec Morello. Je m'attends au pire, comme d'habitude. Toujours prêt pour aller grailler. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On ira manger demain hein ? Est-ce que ça te convient boss ? Merci à tous en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite. A très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501